Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Un réfectoire vieux de 1 500 ans découverte dans les murs historiques de Tigranakir. La volonté des citoyens de l'Artsar de vivre et de créer dans leur patrie historique, et il n'apprendrable. Au cours des travaux de restauration des murs de Tigranakert en Arménie-Occidentale, on a découvert un cantilevé vieux de 1500 ans qui figure sur la liste du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Le cantilevé trouvé dans le cadre de fuses archéologiques menées conjointement avec la direction du musée de Tigranakert a été remis au musée. A en juger par sa forme et ses motifs, elle date de l'époque romaine. Il convient de noter que la cantine se haverait être entièrement conservée. Le 2 septembre, le président de l'Assemblée nationale de la République d'Artsar, Artur Thomasian, a envoyé un message à l'occasion de la journée de la République d'Artsar. Le message se lit comme suit. Chers compatriotes, tous au long de siècle, les Arméniens d'Artsar, fort de leur expérience historique séculaire, ont lutté non pas pour vivre, mais pour mourir par la patrie, l'État, la liberté et l'indépendance. La naissance de la République de Haute-Karabakh a été l'aboutissement de cette lutte. Je vous félicite, tu as l'occasion d'un jour de la République d'Artsar. La guerre de l'Otom 2020 avec ses lourdes conséquences a été un test sérieux pour notre identité et notre existence. Le psychisme du peuple d'Artsar n'est pas telle qui s'écroule devant les épreuves. Notre fierté et notre dignité nationale sont inviolables. Personne ne peut y porter attente. La naissance de la République d'Artsar, nos reiki de la République d'Artsar, notre lutte. Dans un avenir proche, plusieurs dizaines de familles recevront également des maisons privées dans cette colonie. Nous en construisons de multiples pour remplacer ce qui a été perdu, afin que l'Artsar reste arménien par sa présence, son existence et sa création, a déclaré Ardak Beglarian, ministre d'État de l'Artsar. Selon le président de la commission Artsar des affaires du logement, Armand Mangasarian, plus de 1000 appartements ont été fournis aux bonéficiaires pendant l'année de fonctionnement de la structure. Les travaux de construction d'un nouveau camp destiné aux personnes déplacées de quatre communautés de Sud-District de Tabraskelen se poursuivent. Toutes les maisons seront mises en service avec les propriétés et le mobilier approprié en janvier prochain. Cette année, la liturgie annuelle sera célébrée le 4 septembre à l'église arménienne Sainte-Croix, située sur l'île d'Artemar dans le lac Vannes. Il convient de rappeler que la première liturgie a été célébrée en 2010 après la restauration. Ces dernières années, en raison de la pandémie, le nombre de participants à la liturgie d'Artemar a été limité. Mais cette année, il n'y aura pas de telles limitations. Et seule la délégation de patriarquia arménienne de Constantinople, composée de 46 personnes, prendra part à la liturgie. Le vice-premier ministre de la République d'Arménie, Meher Grigolian, a reçu le sous-secrétaire général de l'ONU, Miroslav Yencha. La coordinatrice résidente par intérim des Nations Unies en Arménie, Leïla Péters-Yahia, a également participé à la réunion. Les questions liées au développement régional ont été discutées au cours de la réunion. Abordant les conséquences humanitaires de la guerre de 44 jours de 2020, le vice-premier ministre a souligné l'implication de l'ONU dans la solution des besoins du peuple d'Arsar. Le tarasse national arménien est aussi diversifié que l'arménien, riche en dialectes. Il a un certain caractéris individuel. Chaque province d'Arménie occidentale était caractérisée par son propre costume national, chaque province par ses propres ornements. Chaque motif de tarasse national a son propre mystère et sa propre signification. Ses broderies étaient divisées en groupes, cercles, carrés, diagonales, triangles, motifs de points, motifs d'oiseaux, etc. La robe de style arménien avait une jupe longue, défeinte sur les côtés et était toujours attachée par une ceinture. Dans la capitale Karine, le complexe vestimentaire féminin comptait quatre types de vêtements de dessous qui avaient le même design, mais différés par leurs tissus et leur ornementation. Le tissu de prime verre s'appelait kupa, le tissu de valeur s'appelait kardigan, le tissu de soie s'appelait gatsifa et le tissu de laine rayurée s'appelait putali. En Arménie-Occidentale, le costume national se distinguait par son luxe riche, en broderie de fils d'or et d'argent. Le tablier était une partie obligatoire du costume des femmes. Il était noué à la taille, à la poitrine et aux épauliers. Les tarasses nationaux de l'Arménie-Occidentale sont désormais utilisées dans le mode que l'on peut voir dans diverses salons de défilés du monde international. Nous sommes fiers que notre culture se répande autant chaque jour et soit très demandée dans le monde entier. Aujourd'hui, Akhal-Kalak célébrera la fête de la ville. De nombreux événements différents auront lieu pendant la célébration. L'événement dédié à la journée de la ville aura lieu dans le parc central Khas-Barcha. Akhal-Kalak aura deux représentants de la Khakilmika et des régions voisins. Selon la municipalité, le montant annoncé par un appel d'offres électroniques représente environ 20% du coût de l'événement. Pendant l'événement, les communautés rurales auront leurs propres standards avec des produits alimentaires nationaux. À la veille de festivités, les travaux de décoration de la ville ont commencé. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.